Le quartier de la Croix-Bonnet disposera bientôt d'une maison de quartier et mairie annexe. Le maire Philippe Benassaïa a posé la première pierre d'un édifice innovant de 528 mètres carrés situé à proximité du canal. Une manière de lutter contre l'isolement du quartier. Il y aura plusieurs salles associatives pour les associations arcisiennes, il y aura une mairie annexe au rez-de-chaussée et il y aura même une salle de conférence. Donc ça va être un équipement majeur, important dans notre ville. Cette maison de quartier répond au nouveau PLU, construction basse, rétention d'eau à la parcelle et toit végétalisé. Coût global de l'opération 1 850 000 euros, financé entièrement par Grand Paris Aménagement. La fin des travaux est prévue début 2018. Autre équipement très attendu par les arcisiens, la piste d'athlétisme qui connaît des retards de livraison. Lorsqu'on a fait les études au niveau de la piste, les portances de sol étaient données tout à fait acceptables et nettement au-dessus des valeurs requises pour avoir une qualification en régionale de la piste. Mais des études complémentaires ont invalidé ces résultats. Les portances étaient en fait insuffisantes. Donc il a fallu effectivement refaire des études complètes et refaire des trous dans la piste pour remettre des agrégats qui permettent d'avoir cette portance. Et on a perdu un mois et demi avec ce genre de travail cet été. Aujourd'hui, il ne manque que la résine définitive sur la piste. Mais les conditions météo ne permettent pas de la poser avant le printemps prochain. Avec les trois mousquetaires d'Henri Diamant-Berger, la seconde édition du festival de la bande-annonce de Bois-Darcy a ouvert sur une pépite la toute première bande-annonce du cinéma parlant. Un film de 1932. Cette année encore, l'animateur Vincent Perrault a fait voyager les spectateurs à travers le 7ème art grâce à ses petits films promotionnels. Ce qui me motive, c'est de proposer aux spectateurs et de leur donner l'envie de découvrir ou de redécouvrir les films et de sortir d'ici en se disant « Tiens, j'ai vu la bande-annonce de ça, j'avais pas vu depuis longtemps, j'achèterais bien le DVD ou je trouverais bien une salle qui le projette pour aller le voir ou le revoir. » Le cinéma, un axe culturel majeur à Bois-Darcy. « On est heureux de faire de Bois-Darcy la ville du cinéma. On a inventé, créé plusieurs événements, les mardis du cinéma par exemple, le festival de la bande-annonce comme ce soir par exemple, et bien d'autres événements autour du cinéma, les plein air au mois d'août et puis l'ouverture du cinéma à Bois-Darcy tout le mois de juillet pendant les vacances avec un cocktail de bienvenue à chaque film. » Le western, la comédie musicale, les films engagés, la comédie romantique, en tout une trentaine de bandes-annonces a été projetée lors de la soirée. « C'est super, ça permet de donner envie de revoir des films qu'on a vus il y a très longtemps. » « C'était génial, c'était super. C'était vraiment très varié et très intéressant. On reviendra l'année prochaine. » C'est un personnage qu'on a failli oublier à Bois-Darcy. L'aviateur franco-brésilien Alberto Santos Dumont a désormais sa stèle, érigée au début de la rue portant son nom. La sculpture a été dévoilée en présence de Paolo César Campos, ambassadeur du Brésil en France. « Le stèle, aujourd'hui, c'est la célébration de ce rencontre entre le Brésil et la France aux mains et au vol de Santos Dumont. » Santos Dumont a séjourné à Bois-Darcy entre 1907 et 1910. C'est là notamment qu'il a pu expérimenter le prototype devenu célèbre, nommé « Demoiselle ». Michel Comte, premier adjoint au maire et pilote amateur, a porté ce projet comme un devoir de mémoire. « On s'est rendu compte que Santos Dumont, qui avait séjourné pendant plus de trois ans sur la commune de Bois-Darcy, avait tendance à être oublié. Il faut savoir qu'à l'époque, il faisait ses essais sur le centre auto de Leclerc. Dans un hangar en bois, qui a bien évidemment entièrement disparu aujourd'hui. Et donc la piste allait jusqu'au centre aérotechnique, si vous voulez, de Saint-Cyr l'école. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'en reste aucun vestige. » La stèle a coûté 25 000 euros, entièrement financée par des fonds privés. Il y a même un donateur arcisien. Alexis et Jordan sont frères jumeaux. Ils ont 17 ans, ils sont arcisiens et ils ont déjà le sens de l'engagement. Dans quelques mois, ils se rendront dans un village du Cameroun pour aider à la construction d'une école. C'est Yousoufa, animateur à Bois-Darcy et président de l'association Soutien aux enfants du Cameroun, qui leur a présenté le projet. « Ils vont aider dans les chantiers à ramener des matériels, des sables, voilà. Vu qu'on a nos techniciens là-bas déjà sur place, donc ils vont juste aider à faire la peinture dans le bâtiment. Pourquoi pas, il y aura des tas de choses à faire, découvrir, un échange avec des jeunes. » Un voyage rendu possible grâce au passeport citoyen. Un dispositif mis en place par la ville qui permet aux jeunes arcisiens de 16 à 25 ans de financer en partie un BAFA, un permis de conduire ou un projet humanitaire, en échange de quelques heures de travail pour la commune. Ce mois-ci, 9 jeunes ont signé leur engagement. « Ils intègrent les services municipaux, centres de loisirs, les services juridiques. On a eu la médiathèque, voilà, donc des travaux à la fois administratifs, techniques. On a eu du nettoyage de centres, de loisirs, de gymnases. » « Ce passeport citoyen, c'est une découverte professionnelle, parce qu'on rentre directement dans le monde du travail. Et donc c'est une première et ça nous met déjà en jambes, on va dire, pour la suite. » Depuis 2014, une quarantaine de jeunes a reçu une dotation de 300 euros grâce à l'opération Passport citoyen. Transpirer pour la bonne cause, le gymnase Colette Besson s'est transformé le temps d'une journée en piste de Zumba géante avec une centaine de participants. L'association Un Geste en Plus a ainsi pu récolter des fonds qui serviront à financer deux projets en faveur de personnes en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada